Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Mon nom est Pascuali Fari, je suis chef enseignant à l'ITHQ en cuisine italienne. Et aujourd'hui, vous êtes chez nous pour un masterclass, une classe des maîtres sur la cuisine italienne avec des produits qui sont formidables. Ce cours de cuisine est organisé par la Chambre de commerce italienne au Canada et initié par V&Travel Italia. Quelque chose dans ce style-là. Je ne suis pas toujours trop bon à animer, mais je suis mieux en cuisine. J'ai le grand bonheur aujourd'hui d'avoir avec moi la coprésidente de Mini Italia, Patricia Occuto. Bonjour Patricia. Bonjour Pascuali, merci de nous accueillir ici aujourd'hui dans ta merveilleuse cuisine. Alors, je me présente, mon nom est Patricia Occuto, je suis la coprésidente des importations Mini Italia. Et puis, je suis aussi membre de la famille propriétaire de l'Abbé des fromages. Alors, nous sommes une famille en importation, distribution et vente de produits alimentaires italiens spécialisés. Je suis très heureuse d'être partenaire à cet événement qui promet. Et puis, je suis aussi très contente d'être partenaire avec les importations Papi, le Café Pellini, l'eau minérale Lourisia et les biscuits Auréliette, qui sont aussi partenaires de l'événement. Tous des bons produits qu'on retrouve chez toi à la V&F que j'ai visité à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, on a le bonheur de cuisiner avec des produits italiens IGP, DOP, qui font partie du fameux programme True Italian Taste. Mais en français, on dit la différence est dans le goût. Exactement. Alors, les produits, quand on parle de produits qui sont IGP ou DOP, alors DOP en italien veut dire Denominazione di Origine Protetta, ce qui veut dire Appellation d'Origine Protégée. Et puis IGP, c'est des différentes appellations qui, dans le fond, garantissent soit la qualité du produit et le processus de fabrication. C'est un saut de garantie sur la façon que le produit a été fait, la technique et aussi les ingrédients. C'est une façon de dire, bon, lorsqu'on achète tel produit, c'est effectivement la Brésala ou de la Valtellina IGP et non quelque chose d'autre qui était fait dans un autre pays ou ailleurs. Exactement. Non seulement la qualité, aussi l'origine du produit, la place où la production est faite. Alors, en général, les produits qui sont des DOP ou des IGP sont produits dans une région très spécifique. Excellent. Good. Et aujourd'hui, on cuisine deux recettes. Oui. Bien, on cuisine. On fait une partie. On va cuisiner avec ces produits d'Italie, mais on va cuisiner deux recettes. Et la première recette, on va cuisiner justement avec la Brésala de la Valtellina, qui est un produit IGP. Oui. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu le nom Valtellina, ce n'est pas la Cécile, ce n'est pas la Calap, ce n'est pas Naples. C'est vraiment dans le nord d'Italie, juste presque à la confine de la Suisse. Oui, exactement. Donc, c'est tout à fait au nord d'Italie. C'est du bœuf. C'est du bœuf séché, assaisonné. Et c'est une charcuterie qui se mange à l'année longue. Et moi, j'adore ça, de le consommer ici au Québec, toujours avec des produits du Québec. Ça s'abine, en fait, ça s'abine très bien avec des produits locaux. C'est une charcuterie. C'est du bœuf, dans le fond, c'est du bœuf qui est salé, assaisonné. Comme tu disais, produit dans les Alpes italiennes. Alors, vraiment, une spécialité nord-italienne. Et pour, en ce moment, on est dans la période des asperges. Donc, je veux absolument faire un duo brésaola-asperges et aussi, comme finition, un fromage montasio-DOP. Donc, comment cuire les asperges? C'est souvent le conseil qu'on va parler en ce moment, parce que oui, on va parler des produits d'Italie, mais aussi sur les techniques de base en général. Et les asperges, tout dépendant de la grandeur, la grosseur, on en a un qui est tout petit ici, un autre plus gros. Deux écoles de pensée, deux philosophies. Moi, les gros, je les épuche. Je les épuche à l'aide d'un économe. Et c'est toujours très important de l'accoter sur notre planche et d'y aller tout doucement comme ça. Souvent, je vois des étudiants qui font comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça? On pèse trop fort, on casse, on abîme l'asperge. Donc, toujours de la côté sur notre planche et d'y aller délicatement. Est-ce que c'est correct de dire que les asperges plus minces sont plus douces au bout? Les plus minces sont un peu plus tendres. Donc, pour cette raison-là, les plus minces, généralement, on ne les épuche pas. On ne les épuche pas, on peut les cuire telles qu'elles. Par contre, là, je veux partager un petit secret. Lorsque vous travaillez dans des grands restaurants en Italie, même en France, il fallait enlever les feuilles. Donc, moi, des fois, je vais demander à mes étudiants d'enlever les feuilles et ensuite les cuire. Parce que des fois, à l'intérieur de cette feuille ici, il pourrait y avoir un petit peu de terre dedans. Donc, si ça ne vous gêne pas, on peut le cuire telle qu'elle. Ou si on veut ajouter un petit côté un peu plus raffiné, c'est comme ça. Un ou l'autre, les deux font l'affaire. L'autre chose qui est très importante après, c'est la cuisson dans l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau parce qu'on veut que l'ébullition reprenne le plus rapidement possible lorsqu'on plonge nos légumes dans l'eau. Jamais à l'aide d'un couvercle. Et vérifiez toujours la cuisson à l'aide d'un couteau. Lorsqu'elles sont cuites, elles sont prêtes. Là, les asperges, en ce moment, ceux du Québec, vont cuire dans environ une minute et demie, deux minutes. Lorsqu'ils sont importés, ça peut aller jusqu'à quatre à cinq minutes. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Plus que les légumes voyagent, plus là, on a le temps de cuisson. Plus qu'ils voyagent, plus qu'ils perdent de l'eau. Moins d'eau qu'il y a dans les légumes, plus longs c'est à les cuire. Donc, ne soyez pas surpris si en ce moment, vos asperges du Québec, dans l'espace d'une minute et demie, deux minutes, sont cuites. Et plus tard, dans quelques mois, si vous achetez des asperges provenant d'un autre pays, ça pourrait aller jusqu'à quatre, cinq, six. Et ça, ça s'applique aussi pour les haricots verts, pour le brocoli, pour tout. Donc, on a des asperges qui sont déjà prêts. Et ensuite, ça va nous prendre aussi des radis. Des radis qui sont aussi en saison. Et des radis, juste simplement émissés tels quels. Et aussi des oignons verts. Oignons verts, il y a beaucoup de gens qui appellent ça des échalotes. L'échalote, c'est la tout-petite. Ça, le vrai nom, c'est un oignon vert. Émissé finement. Et c'est hyper simple comme recette. Un peu de sel, un peu de la bonne huile que tu as amenée ce matin. Oui? Oui. Parle-moi-en un petit peu de cette huile qui a une couleur magnifique. Et aussi, j'ai eu le plaisir d'y goûter avant. L'odeur est quelque chose de spécial aussi. Mais en fait, cette huile-là, c'est de l'huile, l'Odemio di Frescobaldi, qui est une huile qui est produite par, en fait, les producteurs des grands vins toscans, la maison Frescobaldi. Alors, c'est une huile qui provient de la Toscane. Elle a un excellent mélange de doux et de poivré dans le goût. Alors, c'est une huile qui est extrêmement balancée. Et puis, elle s'abîme très, très bien avec ce qui est charcuterie. C'est une huile qu'il faut manger à cru, vraiment, pour avoir le goût idéal, vraiment pouvoir savourer le goût de cette huile-là. Excellent. Donc, j'ai dans un petit bol ici mes radis, les oignons verts, l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de vin rouge. Et qu'est-ce qui se passe ici? On fait juste macérer le tout. C'est comme une mini-vinaigrette avec un peu de sel. Et là, l'élément principal, c'est notre brésard-là, que l'on achète en épicerie fine. Et on demande toujours qu'elle soit tranchée hyper mince, telle qu'elle. Et on peut l'acheter à l'année longue, tranchée, on l'amène chez nous et l'essaie de la consommer dans l'espace de 48 heures. Une fois qu'on est prêt à servir, on choisit nos assiettes, on dépose notre brésard-là. Et ça, c'est un genre de plat que, moi, je dis souvent, on rend hommage aux producteurs qu'on essaie de ne pas dénaturer le produit. On essaie de la laisser telle qu'elle. Donc, deux, trois tranches, quatre tranches, la quantité qui va vous suffire. Moi, dans la recette, j'en propose trois. Et c'est maintenant ici qu'on va ajouter les asperges du Québec, coupées préalablement en morceaux. Et là, en ce moment, on est dans la période des asperges. Plus tard, on sera dans la période des tomates, après les poivrons, après la courge, après les champignons. Donc, tout dépendant de la saison qu'on se retrouve, on y va avec les produits qui sont locaux. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance? C'est quelque chose qui se prépare rapidement si on a des invités? Jusqu'à cette étape ici, avec mes noisettes. Et ça, c'est des noisettes du Piedmont, IGP, qui sont absolument succulents. Si vous voulez vraiment tomber en amour avec des noix, il faut goûter à ces noisettes ici du Piedmont et IGP. Ces noisettes ici vont donner un petit côté croquant à l'entrée. Et ensuite, c'est la finition finale. Jusqu'ici, on peut préparer à l'avance, sur limite même une heure, une heure et demie, avant que notre visite, lorsqu'on pourrait avoir de la visite. On met un papier fine dessus, on met au frigo. On peut préparer ça à l'avance aussi. Le fait que ça marine, ça fermente un peu. Donc, c'est bon. Et ensuite, on garnit avec les radis et les oignons verts. Et les radis et oignons verts, encore, on va donner un petit côté piquant, un petit côté épicé. Alors, les noisettes du Piedmont sont en fait, sont originaires de, comme le nom le dit, c'est des noisettes du Piedmont IGP, qui proviennent de la région du Piedmont, qui est, comme le nom le dit, vraiment au pied des montagnes, des Alpes. C'est aussi un produit nord-italien, comme d'ailleurs la brésale, là, qu'on a utilisée dans la recette. Effectivement. Après, on a ce petit vinaigrette ici, de l'huile et vinaigre, qu'on vient arroser un peu partout. Et ça, il faut faire ça comme ça. Toujours à l'aide d'une cuillère, on dresse nos assiettes. Qu'on soit deux personnes à table, on soit quatre, six, huit. On dépose toujours nos assiettes. Et on y va avec notre vinaigrette. Après, l'élément final, terminé de ce plat, c'est le fromage Montasio. Montasio qui est aussi un produit D.O.P. d'appellation d'origine protégée en italien. Effectivement, en français, c'est A.O.P. Et c'est bizarre parce qu'on dit maintenant protégé, parce qu'à une époque, on disait A ou C pour contrôler, parce qu'on contrôlait le producteur pour s'assurer que la production soit faite correctement. Mais aujourd'hui, c'est pour le protéger, pour s'assurer qu'il n'y a pas des malfaiteurs qui font d'autres choses qui ne sont pas tout à fait le vrai produit. C'est des imitations et puis protéger de ça. Mais en fait, c'est ça le Montasio. Et puis le nom du Montasio est aussi, ça provient du nom de la montagne, le Montage qui est dans les Alpes italiennes aussi. Alors, on prépare vraiment une belle assiette nord-italienne. Nord-italienne, avec des touches du Québec, comme les asperges. Et tout dépendant de la saison, on s'amuse avec. Même en ce moment, c'est la période des fraises. Donc, pourquoi pas quelques fraises aussi? La fraise mélangée avec le vinaigre va donner un beau petit équilibre en boche. Absolument. Excuse-moi, non, vas-y, vas-y. À la maison, même si c'est une entrée, moi, j'aime toujours choisir des grandes assiettes. Ça met en évidence ce qu'est-ce qu'on fait. Ça fait sortir l'entrée. Souvent, on dit que... Moi, je dis souvent que l'entrée, quand on est à table, va avoir autant de valeur que le pain principal et que le dessert. Donc, je favorise souvent des grandes assiettes. Et de respecter toujours une partie ici où on ne touche pas à l'assiette. Donc, ça sort un petit peu plus. Excellent. C'est tellement beau. Donc, on va mettre ça ici et peut-être plus tard, une fois qu'on a terminé, on pourra déguster avec du bon jus que nous avons. C'est ça. Et là, c'est notre deuxième récette, une récette qui est un peu plus technique, qui aussi introduit des produits qui sont moins connus. Oui, absolument. Surtout, la Ndouya, qui est un produit moins connu. Et en fin de compte, je vais faire des pâtes fraîches. Des pâtes fraîches farcies avec une farce de Ndouya. Et la Ndouya, le nom, il est écrit un peu bizarre. Si on essaie de faire Google, c'est pas évident. C'est un produit typique de la Calab, exactement de où toi et moi, on vient. Et voilà, c'est un produit du Sud-Italie qui, c'est un genre de saucisson. C'est un saucisson qui... Mais c'est un saucisson qui n'est pas à trancher, mais plutôt à tartiner. Parce que c'est de la viande de porc qui est incorporée avec de la pâte de piment fort calabré. Alors, ce qui fait un produit quand même assez piquant, mais crémeux et tartinable. C'est un peu une texture d'un pâté, on dirait. Et puis, c'est ça, on utilise... Il y a beaucoup... Plusieurs utilisations possibles pour ça, mais l'incorporer dans des pâtes fraîches, c'est une idée très, très intéressante. Donc, juste pour montrer à la caméra et aux gens à la maison, c'est effectivement quelque chose qu'on peut tartiner. Donc, on voit que... C'est comme une purée. Une purée qui a une consistance très, 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 très épais. Et c'est quelque chose qu'on tartine sur du pain, sur des croutons. Et le fait que c'est quelque chose qui se tartine facilement et se travaille facilement, c'est une excellente manière de faire une farce. Oui. Donc, mélanger avec du fromage et avec des épinards. Et avant ça, je voudrais montrer aux gens aussi comment cuire les épinards. Oui. Souvent, ça bloque. Et c'est des bobos que je vois souvent dans l'industrie, pas dans l'industrie, mais aussi dans... Lorsqu'on m'invite chez des gens. Donc, d'abord, il faut choisir les épinards, ceux qui sont bons. Les bébés épinards sont faits pour une salade. Lorsqu'on fait une farce, lorsqu'on fait une soupe, lorsqu'on fait quelque chose, on doit cuire l'épinard, une garniture, on doit prendre la feuille d'épinard telle qu'elle. OK? Donc, ne prenez pas les bébés d'épinard pour faire cette recette. Les bébés d'épinard sont pleins, plein, plein d'eau. Même ceux-là sont pleins d'eau. Et pour la cuisson des épinards, la cuisson idéale, c'est à l'étuver. Donc, c'est juste un petit peu de corps gras qu'on fait chauffer et on les fait tomber. Et si on ne veut pas prendre du corps gras, on peut prendre de l'eau. OK. Donc, moi, je vais prendre la bonne huile que tu as amenée. Je vais chauffer l'huile d'olive et on va faire tomber les épinards. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre autant d'eau que des asperges. OK. Tous les légumes verts, beaucoup d'eau, sauf les épinards. Donc, c'est pour ça que c'est fun de faire ces deux recettes. Parce qu'ils ont déjà tellement d'eau dans les épinards. Ils ont tellement d'eau et ils vont cuire tellement rapide qu'on met vraiment un petit film d'eau au fond ou du beurre ou de l'huile d'olive. OK. Et on chauffe le tout, on dépose et ils vont tomber tout doucement. Donc, je suis d'accord que vous êtes capable de boire ça à la maison et préalablement laver et goûter et dès qu'on commence en cuisine, on participe avec nos mains, nos yeux, oui, on goûte le nez, les odeurs mais aussi les oreilles. OK. Là, il y a un son qui sort de là qui veut dire qu'il y a de l'action qui se passe et dans l'espace de même pas huit minutes, nos épinards sont partis. Et l'autre chose, autant que je n'ai pas mentionné pour les asperges ou les épinards, moi, je ne suis pas un fan ou je ne vais pas trop refroidir dans l'eau glacée. Je préfère refroidir sur le lac parce que lorsqu'on met dans l'eau, je trouve qu'on va dénaturer de foiser on lave le goût. Donc, essayez le plus possible de refroidir sur une tôle ou sur un plateau. Donc, un peu de sel. Et voilà, même pas une minute, les épinards. Aussi sèvres qu'à sac. Oui. Et ça ne nous donne pas beaucoup, hein? Non. Ça, c'est un sac. c'est quand on ajoute à l'épicerie un sac, ils ont été écutés et ça nous donne juste ça et ensuite, une fois qu'ils sont refroidis et essorés, ça ne nous donne pas grand-chose. Donc, rendu à cette étape ici, je vais égoutter, ça donne juste ça. Ça, c'est un sac au complet. Un sac au complet, ouais. Mais c'est tout ce que ça nous prend pour faire notre recette. Parce que c'est avec la recette qu'on va partager sur les réseaux. On parle de 150 grammes d'endouillat. On parle de 150 grammes de pecorino crotonese, D.O.P. Donc, ça, c'est un fromage au lait de brébie de la calabre. C'est ça. D.O.P. aussi. C'est ça. Alors, en contraste avec le montazio qu'on a utilisé dans la première recette avec l'asperge et la brésaola, le montazio est un fromage au lait de vache tandis que le crotonese est un fromage au lait de brébie. Alors, le goût est différent, mais là, j'ai quand même... Un crotonese qui est bien âgé, un crotonese qui est bien âgé, c'est un goût extraordinaire. Et puis, râper... Ça, c'est un de mes fromages préférés. J'adore tous les fromages au lait de brébie. Et c'est effectivement le crotonese, on peut l'acheter où il est affiné, qu'on le râpe. Et moi, je l'aime aussi lorsqu'il est un peu plus frais. On le coupe en morceaux et on le mange tel quel. C'est un fromage de table. Donc, les épinocles, ils doivent être préalablement hachés. Ensuite, l'autre ingrédient un peu spécial dans cette recette, c'est la menthe. Pas beaucoup, mais juste quatre feuilles de menthe qui va nous donner... Ça va nous apporter beaucoup de fraîcheur à notre recette. Ça, c'est de la menthe fraîche. La menthe fraîche, oui. Et l'autre petit conseil, lorsqu'on est prêt pour mélanger notre farce à cause de, justement, le piment dans l'andouillat et aussi la texture. Et si c'est un petit peu plus ferme, je vais avec des gants juste pour m'assurer que ce soit bien mélangé. Bien mélangé. Donc, ça, c'est une étape que c'est essentielle pour avoir une bonne farce homogène, d'y aller avec... Vous pouvez même le faire en robocoupe à la maison, mais j'ai essayé de le faire avec une maryse et à cause de la texture de l'andouillat, c'était un travail qui était un peu plus complexe. Donc, tel quel, avec nos mains, nous, on mélange cette farce d'andouillat. Et l'andouillat, comme on m'en sait tout à l'heure, ça se tartine sur du pain, mais aussi sur des pizzas, dans une pâte. incorporées dans une sauce tomate aussi, comme au lieu d'utiliser une mayonnaise ou quoi que ce soit dans un sandwich. C'est quand même, c'est quelque chose de bon. Tu sais, on dit une petite anecdote, mais l'andouillat est considéré un aphrodisien. Oh là là! Tu vas en vendre beaucoup, hein? Tu vas en vendre beaucoup, mais c'est effectivement quelque chose qui est épicé, qui a beaucoup de goût, qui a beaucoup de caractère. C'est ça. En apéro, super bon, mais c'est très compatible dans tous les plats. Une fois que notre farce est prête, oui, à l'aide d'un sac à pastillerie, on pourrait faire des petites boules, mais moi, personnellement, je préfère y aller avec les mains. et j'essaie d'en faire qui pèsent environ 10 grammes. OK. OK? Pas trop gros. Et ça, c'est juste pour respecter un petit peu la forme du baluchon, qui est le fagotino, qu'on fera bientôt. donc je vais en faire quelques-unes parce que... Et ça, c'est une pâte que je servirais uniquement en entrée. Ce n'est pas quelque chose que je ferais le mardi soir, une grosse portion avec un verre de vin. Je ferais ça un samedi soir, je reçois, et je servirais une entrée froide avant, après une mini-entrée de fagotino. Quelque chose de délicat. Délicat. Pas trop. J'en servirais peut-être 4 par personne 5 et après, une autre pièce de viande après. Vraiment à l'italienne, un droit service. Primo secondo. Oui, primo secondo et antipasto primo secondo. Donc, voilà. Non, si tu as ici, je vais juste mettre de l'eau sur le feu parce qu'on va faire des pâtes et on va les déguster et les cuire, les déguster. Et là, je vais me préparer pour faire les fagotini. Les fagotini est une recette un peu spéciale qui n'existe nulle part. Ce n'est pas un grand classique. C'est plutôt quelque chose d'un peu plus moderne. Mais c'est excellent. C'est tellement joli. Ça se présente bien. C'est quelque chose qui, comme on disait, si on veut faire quelque chose de délicat, c'est beaucoup plus délicat et original qu'un ravioli ou qu'un… C'est plus simple, je trouve. C'est pour ça que je souhaitais partager ça aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Donc, ça nous prend notre pâte fraîche. La pâte fraîche que ça aussi, vous allez avoir la recette. 300 grammes de farine, deux tasses de farine, 300 grammes. Mais je préfère péser, c'est beaucoup plus précis que les tasses. 3 œufs de jaune et une pincée de sel. On mélange, on pétrit, on laisse rétabliser 15 minutes et après, on est prêt pour travailler. Au niveau farine, lorsque la pâte est farcie, j'utilise uniquement la farine de blé tendre. Ça, c'est la farine plus large. Je ne mets pas la semolina. La semolina, j'utilise ça uniquement quand c'est une pâte non farcie. un petit morceau. Même si j'ai beaucoup de pâte, on coupe toujours un petit morceau et le reste, on doit immédiatement re-envelopper pour éviter que ça sèche. un peu de farine et ici, j'ai une noire à pâte déjà installée et lorsqu'on coupe notre pâte, un peu de farine, on doit toujours aplatir avec nos mains telles qu'elles. Il ne faut jamais faire ça. Toujours aplatir et on veut essayer d'aplatir grosso modo la même forme que notre laminoire. Si on est moins bien équipé à la maison et qu'on n'a pas de laminoire, on peut l'amener? Au rouleau, c'est un peu plus difficile. Au rouleau, c'est un peu plus difficile. Attention, je vais juste placer ça un peu. Au rouleau, c'est un peu plus difficile mais si on est passionné et on est capable, pourquoi pas? Donc, on y va un coup au numéro qui est le plus grand. Ensuite, on rapcisse. cela fait en sorte que le rouleau se ferme et notre pâte devienne plus mince. Et dès qu'on sent qu'elle est un peu collante, on met un peu de farine. Et on y va telle qu'elle une fois, deux fois. Encore une autre fois. Un peu de farine. c'est encore un plaisir que j'adore faire. C'est toujours mes pâtes fraîches et c'est le bonheur de faire ça en famille, en gang. c'est une bonne activité, c'est une bonne activité pour faire en famille. Souvent, les gens ont peur de faire des pâtes fraîches à la maison. On dirait que c'est quelque chose qui fait peur aux gens, mais c'est tellement simple et bon. Oui. Donc, on est rendu à la fin et c'est toujours très important de tourner le sens de l'horloge et avec la main gauche, si on a des droitiers, on lève la pâte. Et voilà, ça, c'est fini. Et là, je suis prêt pour faire les fagottines. OK. Je suis prêt pour faire les fagottines. je vais juste couper ici les bouts et puis nos rétailles, si on les garde, comme ça, on peut les réutiliser. OK. OK. Les repasser dans la machine. Oui. On a notre machine à café qui commence à faire du bruit. C'est clair, hein? Elle s'est éteinte, mais en fait, ça me donne l'opportunité de vous parler un peu de la machine à café. On va la réalimer pour le café après. c'est ça, c'est ça. Alors, en répondant à une question qui est de nous envoyer des commentaires avec vos produits italiens authentiques préférés, en répondant à quel est votre produit authentique préféré, vous pourrez la chance de gagner cette fantastique machine à café de l'enquête et puis les résultats du tirage seront annoncés à quelques jours. OK. Good. Donc, quelqu'un qui va gagner cette machine, c'est super le fun. Oui. Pour les fagotinis, c'est très facile. On coupe. Bref, on veut des carrés. Donc, on fait des carrés grosso modo 7 cm. OK. et les carrés ne doivent pas être plus gros que ça. Et bref, tout à l'heure, j'ai dit que les boules de farce doivent être 10 grammes et tout est proportionnel pour que ça rentre à l'intérieur et ça nous fait des fagotinis qui vont être parfaites. Donc, j'ai essayé d'expliquer dans la recette où on prend les extrémités ici et là, on les colle. Après, on prend l'autre extrémité et de l'autre côté, on colle. Après, on vient chercher les deux et on fait comme ça. C'est comme le petit jeu de papier, je ne m'appelle plus comment on appelait ça. Oui, quand on était enfant. C'est vraiment une petite pochette. On appelle ça un baluchon. Oui. On fait des baluchons et on va prendre toujours des choses de farce. En Italie, on appelle ça un fagotino, farci souvent de viande, poisson ou des légumes et farci avec l'andouille qui a beaucoup de personnalité parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de farce. Oui. Il y a une belle explosion de savors et de goûts en bouche. Donc, un petit conseil lorsque vous voulez faire ça à la maison, toujours faire vos boules à l'avance. Prends toujours un petit morceau de pâte. C'est inutile d'en faire trop. Et lorsque vos fagotinis sont prêtes, immédiatement les déposez sur un plateau muni de papier parchemin et bien farinés. Si on veut partir et faire une bonne production et on veut congeler, on prend le cabaret au complet, on met au congelateur et ensuite, on doit uniquement prendre directement du congelateur et mettre dans l'eau. Donc, voilà. C'est une forme qui, en ce moment, à l'ETHQ, on a passé trois semaines avec des étudiants à faire juste ça. Donc, ils sont un petit peu à la mode. Ils sont cute. C'est mignon. Et c'est encore quelque chose que je servirais uniquement en entrée et jamais en feu principal. Donc, pour un samedi soir, lorsque vous recevez, calculez toujours quatre, cinq portions. Et si vous suivez la recette telle qu'elle, 150 grammes, 150 grammes et un sac d'épinards, ça vous donne l'équivalent de 36 fagotini. Ah, bien parfait. Maintenant qu'on peut commencer à recevoir encore. OK. Je vais juste terminer ces trois-ci et après, je vais les plonger dans l'eau et on pourra déguster nos fagotini. Faites avec l'andouille ou des spilingues. Spilingue, en étant le le village natal, on peut, si on veut, de l'andouille, où lorsqu'elle est produite là, c'est D.O.P. Et c'est vraiment dans le sud de la Calabre, côté ouest. Côté ouest, juste à côté de Tropeya. Tropeya, qui est une destination formidable pour aller en vacances au bord de la mer en Calabre. Good. Excellent. Donc, j'ai de l'eau qui boue ici et un peu de sel dans l'eau et là, on va plonger les fagotini dans l'eau. et on peut y aller un à un. Et encore, l'important, c'est qu'on veut que l'ébullition reprenne le plus rapidement possible. Ça, c'est avec tout pâte en général. Donc, c'est pour ça qu'on met. Dès qu'ils montent, surtout qu'ils ont été fissons fraîches, peut-être deux minutes. OK. Deux minutes. Donc, on va mettre ça ici. J'ai mis deux assiettes pour le dressage et la sauce tomate. Et j'ai d'autres fromages ici, encore du pecorino crotonésé pour garnir. OK. On ne met pas de fromage au lait de bâche parce que, bon, on est dans le bréby, on reste dans le bréby. Oui, c'est ça. Sauce tomate. Oui, parmi la sauce. Oui, sauce tomate, ça a été faite avec des tomates samarzano D.O.P. Simplement, de la bonne huile d'olive, de l'oignon, de l'ail haché finement. Suée tout doucement, on met la canne de tomate. La canne, la tomate est entière. Préalablement, passez au moulin à légumes. On est cuit 15-20 minutes et le tour est joué. C'est une sauce tomate. Juste un, je n'ai rien mis dedans parce que je trouve qu'il y a assez de goût et d'intensité de saveur que c'est assez. Basilique, après, juste comme finition. Hum-hum. Donc. Alors, la tomate, la tomate D.O.P., la tomate samarzano D.O.P., est une tomate, la production de cette tomate est faite dans le centre de l'Italie, vraiment en Campagne. C'est un produit qui est, la zone de production est très restreinte. Il n'y en a pas beaucoup de produits en Italie. Alors, et puis chaque canne est numérotée. C'est vraiment un produit très, très, très spécial. Quand on utilise une tomate samarzano D.O.P., comme tu dis, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup pour que la sauce soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le goût, c'est une tomate rouge, allongée, de rouge vide. Vraiment, un produit exceptionnel de qualité. Comme dit samarzano, c'est le village samarzano. C'est ça. Le village samarzano ou le territoire dans la campagne, à Naples. Et la beauté de ça, c'est que la tomate en Naples, c'est unique, qu'on ne retrouve même pas en Sicilie, donc à l'Abre ou ailleurs. Exactement. C'est ce qui fait la beauté d'Italie que chaque région a ses produits un peu fétiches qui volent de déplacements. Oui, oui, parfait. Donc, on va juste chauffer ça. Le pécorino est prête, l'huile d'olive est prête. J'ai du basilic ici, provenant de... un petit potager d'or et on est presque prêt à terminer l'assiette. Normalement, j'aime toujours bien de cuire mes pâtes dans ma sauce à la fin, comme finition. Et à cause qu'il y a tellement de détails dans les pavotinis, je vais faire le contraire aujourd'hui. OK. Je ne vous le contredis pas, c'est juste... Des fois, il y a des exceptions dans la vie et voilà une. Donc, un peu de sauce au fond et pas beaucoup. Hum, ça sentait marrant. Un peu de sauce et après, on est prêt à dresser nos fagots. Et encore, à la maison, qu'on soit deux, trois, quatre, on fait toujours le même geste pour tout. On met la sauce partout, après, on commence à mettre des fagots partout. Et je vois, tu en fais une, une. Je ne fais pas une assiette après je donne à la personne, après je me rends pas un peu d'autres assiettes et il y a une erreur. OK. Donc, on fait toujours une action comme ça. Et avoir eu quatre ou six, je ferais un, 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 un. C'est une bonne façon de dresser et aussi que le tout soit égal. On ne voudrait pas arriver à la fin. Oups, il y en a un qui s'est ouvert, il en manque un. Et pourquoi trois, cinq et moi, quatre? Donc, non, tout le monde a cinq. Tout le monde a cinq. Un peu de fromage, pecorino, très peu et basilic en finition qu'on décide de mettre un bouquet ou qu'on décide d'y aller des fois en mini feuilles un peu partout. C'est encore, c'est des philosophies qui s'appliquent que c'est non comme on veut. C'est des tendances. Un petit filet de l'huile d'olive et ce plat ici est prêt à être dégusté. Et aussi, lorsqu'on, on, on mange bien, il faut bien boire aussi. Ah oui. Il faut bien boire et on a du vin aussi un barbara du Piedmont, un barbara du Piedmonté et on a aussi un marichiaro qui est un chiro, un vin blanc. Ça, c'est très, très moins connu parce que c'est un vin blanc de la Calabre. Oui. et la Calabre a beaucoup de bonnes choses surtout au niveau bouffe mais très faible dans le vin et dernièrement, il commence à se mettre à jour un petit peu. Donc, le chiro, un super bon vin de la Calabre. Et ce qui est spécial, c'est que même avec la Douya qui est épicée et tout, les deux vins sont hyper compatibles et les deux vins sont disponibles à la SAQ en ce moment et à l'année longue. on est rendu, Patricia, ici, que nous, c'est le temps de déguster. On a aussi la machine à café. Le café. Il y a aussi le tirage pour les gens qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés de participer avec soit un commentaire c'est quoi votre produit EGP ou DOP préféré ou un commentaire en partageant la vidéo et vous devenez légers pour gagner cette machine à café. S'il n'y a personne qui participe, bien, il reste chez nous. Donc, on est peut-être, prends-tu un café ou on fait du café maintenant? On peut faire un café, oui, absolument. On va faire un petit café qu'on pourra déguster avec les biscuits oreillettes. Oui, et en même temps, on voit qu'il y a des questions qui nous arrivent des gens de la maison et je vais me permettre de les lire. Excuse-moi, j'ai fait du bruit pendant... On va attendre. OK, il y a des bonnes questions ici, hein? Donc, avant qu'on continue, je vais juste me corriger. Le Barbera Bio, c'est un vin de la Pimmier-Romaine. C'est ma faute. Je pensais que c'était Piedmont parce qu'en Piedmont, il y a un cépage qui s'appelle Barbera. ça, c'est le nom du vin. Donc, on a des questions ici sur où est-ce qu'on peut trouver la Brésar, là? Est-ce que la personne clé pour répondre à ça? Alors, en fait, la Brésar, on la retrouve dans tous les magasins de produits spécialisés, surtout les magasins qui se spécialisent en alimentation italienne, dont la Béli-Fromage sur la Région Salon comme exemple. Ils en ont régulièrement. Et puis, c'est ça. Nous, on en vend dans toutes les boutiques alimentaires italiennes. Vous en trouverez. Excellent. Souvent, en français, ils appellent ça la viande de grison. Oui. C'est le nom que tu emprouilles en France et en Suisse parce que c'est un produit qui produit également en Suisse beaucoup. Mais celle de la Barthéina et l'EGT est bien meilleure. Il y a une question ici. Si on n'aime pas le piquant, pour le saucisson, l'andouilleur, mais si on n'est pas le piquant, on est vraiment mal pris parce que c'est piquant ça. Oui, c'est un produit. Si on n'est pas le piquant, je pense que dans ce cas-là, on est mieux d'utiliser d'autres choses ou simplement faire d'autres choses. Moi, des fois, quand on me dit que je n'aime pas le piquant, bien, ils ne mangent pas ça. Non, non. C'est vraiment un produit pour les gens qui aiment le piquant, qui aiment le piment calabrette, un piment qui est un peu une petite touche de fumée. C'est vraiment quelque chose de très particulier comme goût, mais c'est piquant. Il faut aimer piquant. Si on veut le remplacer par un autre saucisson, le seul défaut, c'est qu'on ne retrouve pas d'autres saucissons qui ont cette texture-là qui fait en sorte qu'on est capable de mélanger facilement. C'est ça. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les épinards, prendre le pecorino et mettrez l'alicotote. C'est ça. Et ça va devenir une farce végétarienne, homogène et aussi bon et aussi bien. Et vous ferez des fagotinis, l'alicotote. La même sauce. C'est ça. Comment conserve les pâtes fraîches non utilisées? Mais si les pâtes sont fraîches, sont faites, on les fait la journée même, on peut les laisser dans le frigo enveloppées de papier film. Mais pas plus que 6 heures parce que quand même dans le frigo avec l'humidité, la pâte va commencer à prendre l'humidité. Vous commencez toujours d'être congelé. que ce soit des fagotinis, des raviolis, tortellinis, tortellinis, toutes les gammes de pâtes fatissées, même des gnocchis, les congeler et après, les mettre dans des sacs, des petits contenants en plastique et après, du congelateur directement dans l'eau. Plutôt que de les mettre au frigo, on les mette directement au congélateur? Au congélateur. Si j'en fais aujourd'hui, je sais que bon, on part en manger dans une heure ou deux, moi je vais mettre au frigo. Mais si j'en fais beaucoup, parce que bon, c'est samedi après-midi, on fait des pâtes fraîches, on en fait beaucoup, on veut les conserver, c'est toujours mieux de les congeler. Très bon conseil. Oui, on est presque rendu à la fin, parce qu'on a d'autres questions. Ah oui, il y a d'autres questions. Alors, une question qui m'est donnée, c'est comment enlever l'acidité des tomates? Comment enlever l'acidité des tomates? Alors, est-ce que tu me permets de répondre à ça? Oui, moi j'ai, vas-y, j'ai pris l'ordre de vie là-dessus aussi. Alors, mon opinion personnelle, tu me corrigeras, chef, mais selon moi, en utilisant une bonne tomate, elle n'est pas assez. Alors, en partant, il y a des gens qui rajoutent un peu de sucre, une petite pincée de sucre, quoi que ce soit. Moi, personnellement, je n'utilise jamais le sucre, parce que je trouve qu'une tomate, une tomate D.O.P. sa m'artisanale, elle est naturellement douce et très peu acide. Alors, en la cuisant, il y a beaucoup de... Je suis 100% d'accord avec toi, c'est, la bonne cuisine commence avec le bon produit. C'est ça. Et un produit qui a été cueilli au bon moment, surtout la tomate, est beaucoup moins acide qu'une tomate qui était cueillie trop en saison ou une tomate qui a voyagé, surtout quand elle est fraîche. Malgré ça, la tomate a quand même des petits points d'acidité, un peu comme un pamplemousse, un orange. Oui. C'est tout à fait des phénomènes normales. Mais la meilleure façon, techniquement, pour encore baisser le taux d'acidité, c'est de bien suer l'oignon. L'oignon, qui a beaucoup d'eau, de végétation, des huiles essentielles et beaucoup de sucre. Si l'étape de suage est faite très doucement, on va chercher le sucre de l'oignon et c'est presque sucré elle-même. On n'a pas besoin de mettre d'autres sucres artificiels ou d'autres sortes de condiments sucrés. Mais c'est vrai, une bonne tomate, déjà la moitié de la tâche est faite. Après, il s'agit juste de bien faire suer l'oignon. Ah oui. On a-tu d'autres questions? Je pense que c'est tout. C'est pas. Attendez. On a d'autres questions. Moi, je veux manger et on a d'autres questions qui arrivent. Alors, une des questions, c'est où trouver les produits? Alors, comme j'ai mentionné, tous les produits que vous voyez aujourd'hui sont disponibles dans la plupart des boutiques spécialisées alimentaires, boutiques alimentaires spécialisées, pardon, dont notamment celle de ma famille, la Baie des fromages, sur la rue Jean-Talon et Papineau. Alors, moi, je pense qu'il est temps qu'on boive un peu du café Pelliné. Qu'est-ce que t'en penses, Pascale? Comme ça, on va dire à la personne qui va la gagner, la machine, si le café est bon ou pas bon. C'est ça, exactement. On va goûter à ça. Un bon café. La dame est bonne, en tout cas. La dame est bonne. Oui. Et je ne sais pas si je pense qu'on est rendu à la fin de notre... Les biscuits. Oui. Non, attends, avant de... Avant de finaliser, on va manger un petit biscuit. Ça, c'est des fameuses biscuits de... Comment on les appelle? Orelliette, hein? Oui. Orelliette. Importés par les importations papier. Super, bon. Bien, ça complète aussi un bon repas. À la fin, après le dessert, avec le café. Hum-hum. Des lignardises. Et ici, il vous reste un petit fond de vin rouge. Même avec du vin rouge. Pourquoi pas. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour être ici avec moi et m'aider à expliquer ces produits D.O.P. et G.P. Italie. Merci, Pascale, de m'accueillir chez toi dans ta fantastique cuisine et puis de nous préparer. C'est délicieux. Merci à tout le monde qui nous ont suivi et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de commenter, nous questionner, d'envoyer une des questions. La Chambre de commerce et les gens derrière les réseaux sociaux vont faire en sorte que, soit Patricia ou moi, on va accéder aux questions pour répondre à ça. Alors, on va juste, avant de terminer, j'aimerais juste remercier une dernière fois les partenaires qui ont rendu tout ça possible. Alors, premièrement, il y a les importations mini-Italia, la baie des fromages, les importations papi, le café pellini, l'eau minérale, l'urisia, qu'on a dégusté pendant notre travail, et puis les bisquets oreillettes. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à cet événement. Et puis, ça a été fantastique, Pascual, et je te remercie énormément. Merci, Patricia. Ça a pris 45 minutes. J'espère que vous avez aimé la maison. Encore, n'hésitez pas à poser vos questions, de partager et de vous expliquer avec vos choix préférés de produits D.O.P. et G.P. pour gagner la machine à café. Merci, Patricia, et à tout le monde dans la maison qui nous vous écoute. À la prochaine. Ciao, ciao.